Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va se retrouver comme vous l'aurez vu dans le titre pour une petite vidéo qui change un peu d'habitude puisque déjà c'est pas du tout du scrap là on va être uniquement sur des achats que j'ai réalisé donc chez Temu donc forcément c'est pas du scrap puisqu'ayant ma boutique je vais pas aller acheter des articles en fait ailleurs là ça va être sur tout ce qui est déco d'automne donc j'ai commandé plein plein de choses, j'avoue j'ai fait des folies en fait cette année parce que j'ai toujours aimé la déco d'automne et jusque là j'avais encore jamais décoré ma maison etc et là cette année du coup je me suis fait plaisir, donc déjà j'ai reçu des vêtements parce que j'ai commandé pas mal de petits vêtements que je trouvais sympathiques pour que ça change un petit peu et aussi après beaucoup de déco pour la maison donc là déjà aujourd'hui il va y avoir en fait je ne sais pas si je vais faire plusieurs vidéos ou si je vais tout mettre en fait dans la même, je verrai selon le temps que ça dure puisque j'ai pas encore tout reçu donc on va attaquer déjà par ce que j'ai reçu aujourd'hui alors hop, déjà dans un premier temps alors c'est pas vraiment pour l'automne moi je trouve que si c'est très automnal mais voilà c'est des petites chaussures en fait donc on peut les mettre à l'automne ou en hiver parce qu'en fait à l'intérieur hop on va enlever ça, je viens juste de les recevoir donc elles sont toutes, je sais pas si vous verrez si ça se voit là elles sont toutes moumoutées et alors ça, ça tient trop trop chaud je les ai essayées ce matin oh j'adore donc nickel quoi je vais essayer juste le pied droit ce matin donc voilà hop, là c'est les premières petites choses donc des chaussures tout ce qu'il y a de plus basique entre guillemets des petites bottines voilà, je trouvais que c'était marrant et que ça allait bien aller en fait je suis pas mal robe je porte beaucoup beaucoup de robe et même en hiver en fait j'aime bien être en robe sauf que c'est pas forcément toujours évident de trouver des chaussures qui vont bien avec sans partir directement sur des bottes et là du coup j'avais envie d'essayer celle-ci hop donc ça c'était les chaussures après j'ai reçu du coup hop j'essaie de vous le montrer sur moi voilà un petit pull hop voilà comme ça c'est pas évident que c'est la première fois que je fais une vidéo hors scrap du coup je filme pas mon bureau et où me vois moi donc ça fait un peu drôle mais là voilà hop vous voyez donc je vous montre de plus près voilà il est comme ça et j'avais peur que ce soit des matières qui grattent parce que je me suis dit t'émue les vêtements d'hiver j'avais peur que ce soit les pulls où ça vient en laine qui pique là truc que j'ai horreur et en fait non la laine elle est toute douce donc je suis bien contente donc voilà c'est un orange par contre c'est un orange citrouille j'ai pris vraiment pour l'hiver avec un petit col en V comme ça donc ça je trouvais bien sympa hop et alors celui-là il est ultra doux il est très très fin par contre je vous fais voir franchement la matière c'est ultra fin mais c'est super doux voilà hop je recule un peu et donc voilà sur moi ça donne ça je le trouvais trop joli les petits renards et tout je trouve que c'est bien mignon donc voilà je vous sais de vous montrer les détails un peu plus et la matière quoi en détail et voilà c'est très fin mais alors par contre qu'est-ce que c'est doux sur le coup je me suis dit oh là quand j'ai vu l'arrivée je me suis dit ça va être en toile de jute le truc ça va gratter et en fait pas du tout donc voilà je sais pas si ça se verra bien mais donc celui-là je suis bien contente après à voir ce que ça donne sur moi parce que bon quand on y voit sur un mannequin des fois c'est super beau et puis on essaye on se dit ah finalement ça ne va pas gagner et là après ça sert un pull hop alors il est très chaud mais par contre il fait la matière un peu comme un jogging vous voyez un sweat de jogging je sais pas donc le col est rond j'aurais bien aimé un col en V mais bon il faisait pas donc voilà avec le petit flocage du coup sur le dessus it is the season to be foley donc je croyais que c'était sympa après voilà j'aime beaucoup le le côté anglophone etc donc le fait que ce soit en anglais me gêne pas du tout au contraire donc là voilà pour le design et après la matière donc vous voyez ce que je vous disais ça fait sweat de jogging parce que même les manches elles sont légèrement resserrées là par un hop voilà ça se voit un espèce d'élastique un peu et l'intérieur est pareil il est tout côtelé donc par contre ça la rend super chaude donc je pense que vous voyez cette petite robe là j'en ai commandé une dans le même style vous verrez et je pense que cette petite robe là avec hop des collants et les petites bottines franchement ça peut faire un look sympa je me dis que ça peut être bien sympathique pour l'automne automne après ça peut même faire l'hiver je veux dire tant qu'on n'est pas arrivé à Noël on peut mettre des citrouilles quoi c'est pas grave après en termes de déco ce que j'ai reçu aujourd'hui donc c'est des j'ai commandé 4 housses hop alors il y a les deux mêmes j'ai commandé 4 housses en fait de coussins donc il y a celle-ci avec Hello Pumpkin donc bonjour citrouille voilà le dos est comme ça la matière c'est c'est basique c'est pas un truc c'est pas un truc de fou c'est juste vraiment une housse de coussins pour décorer quoi c'est pas ça ne gratte pas mais voilà c'est pas non plus après dans le terme plus unis voilà il y a celle-ci Hello Fall donc bonjour automne donc pareil c'est exactement la même chose et de l'autre côté c'est comme ça c'est le même style si vous avez déjà commandé des housses pour tout ce qui est Noël c'est pareil j'ai des housses pour Noël c'est exactement la même matière après il y a celle-là que je trouve super sympa et bon mettre que des choses bien en design comme ça sur le canapé je me suis dit à un moment il faut trancher avec du un peu plus uni d'où les deux premières parce que je me suis dit sinon donc là voilà avec les petits chamallows et tout ça je me suis dit ça va être cool ça donne envie de les manger en plus il y a même voilà des cookies ça donne juste envie de se mettre sur le canapé devant le poêle avec un bon chocolat chaud là aux Etats-Unis ils prennent du lit de poule du lait de poule moi je n'ai pas de lait de poule mais et là la dernière elle est comme ça à la quatrième donc vraiment je trouve ça super joli et le dessin il est vraiment net c'est bien 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 beau donc ça je pense que sur le canapé ça va être sympathique ensuite il me reste deux petites choses alors là il y a ça alors je vais y sortir on a un petit sachet c'est tout simplement hop voilà comme ça je ne sais pas si vous verrez bien en fait vous avez des petites LED hop là voilà on les voit vous avez des petites LED sur chaque et vous y posez donc ça fait une guirlande en fait une guirlande lumineuse on met deux petites piles et ensuite on la déplie et on fait du coup une petite déco et quand on l'allume ça éclaire en fait chaque petite feuille donc là aussi c'est sympa j'avais peur que les feuilles elles fassent vraiment plastique et en fait non elles sont bien et puis qu'elles ne soient pas en forme quoi que là non elles sont toutes bien en forme et tout j'aurais juste hop on ne va pas y abîmer maintenant j'aurais juste à bien du coup les installer sur mon meuble donc ça je pense que ça va aller j'ai une petite séparation en fait entre ma scraproom et ma salle à manger et je pense que ça va aller là hop et le dernier donc là super bien emballé j'ai pas ouvert encore j'ai pas regardé j'ai vu que c'était très très bien emballé donc je vais quand même vous montrer parce que des fois on se dit t'émus c'est un truc chinois et dans quel état on va y recevoir quoi et là franchement nickel j'essaie de pas faire trop de bruit je sais qu'il y en a qui craignent les bruits de d'aluminium euh d'aluminium de polystyrène et tout le reste et là en fait voilà hop je vais enlever les protections pour les vitres là c'est une petite lanterne là donc c'est une petite lanterne comme ça qui est faite en métal en fait elle est en métal et on boit donc bois brossé brut il n'y a pas de voilà hop comme ça et là en fait il y a la petite porte qu'on ouvre et à l'intérieur soit on peut mettre de la déco soit on peut mettre un petit photophore en fait on met une petite bougie et hop on referme et voilà et je trouvais ça trop chouette donc ça pareil je vais mettre en fait sur la petite séparation un petit muret que j'ai qui sépare ma salle à manger de la scrap room je pense que je vais mettre là voilà et franchement niveau qualité je m'attendais à ce que ça fasse plastique et je n'ai pas fait attention mais c'est bien en métal donc c'est bien en métal et en bois donc c'est sympa et au fond ça fait un petit miroir je ne sais pas si vous verrez hop voilà donc voilà hop bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui donc je pense que ça doit faire une dizaine de minutes à peu près la vidéo donc je pense que je vais faire des petites vidéos de 10 minutes dites moi du coup si vous voulez certains liens si ça vous intéresse bah du coup de voir la suite ou si c'est le genre de vidéo que vous aimez absolument pas parce que c'est sûr que ça change du scrap c'est pas du tout du scrap donc faut pas regarder cette vidéo effectivement si ça vous intéresse pas mais voilà donc dites moi ce que vous en avez pensé et puis je verrai comme ça après quand je mettrai les autres vidéos effectivement si je condense ou si je les mets pas du tout parce que vous avez pas aimé ce qui est possible aussi donc bon voilà bah écoutez je vous souhaite du coup un très bel automne dites moi ce que vous en avez pensé laissez un petit commentaire ça fait toujours plaisir et puis abonnez-vous si c'est le genre de vidéo qui vous intéresse bah écoutez je vous dis à très bientôt passez une bonne journée et au revoir au revoir abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021